Oui. Et ça fait un bout de temps que je pense à vous autres. Ça fait... Je pense à l'Église. Je pense comment on... Ce qu'elle représente pour moi, les gens qui sont... Tu sais, des fois, je suis dans la semaine, puis je pense à des visages, des choses comme ça. Et résultat de cette pensée, je suis content d'être ici. Je suis content d'être avec vous. Et ce qui m'amène ce matin à parler de Joseph. Pourquoi Joseph? Parce que cet été, je me suis remis à lire Genèse. Et ça m'a vraiment tracassé. Tracassé dans le sens que j'avais jamais vu ça. Alors, Joseph, c'est une question d'attitude. On entend beaucoup parler de ça dans les médias ou des choses comme ça. On parle d'attitude. Est-ce qu'on a la bonne attitude? Et je veux voir aussi leur portée. Joseph a fait des gestes. D'autres ont posé des gestes. C'est quoi les portées? Et j'ai eu du temps, beaucoup, cet été, de me remettre en question. Ça fait une couple d'années, là, que je suis pas mal occupé. Puis, je disais ça à mes confrères de travail, c'était... en revenant de travail. Cet été, en moyenne, durant mes cinq semaines de vacances, et plus parce que j'ai amalgamé d'autres vacances que j'avais, j'ai dormi à environ deux jours par semaine. Juste pour vous dire que j'ai rechargé les batteries, parce que... Mais je m'apercevais pas de ça. Et le matin, je me levais. La batterie était à plat. OK. Alors... Puis, ça faisait bien. Liliane était au camp ou était ailleurs. Fait que j'étais tout seul. Fait que je dérangeais pas personne. Alors, c'est juste pour vous dire que, des fois, il faut prendre ce temps-là pour réfléchir. Genèse, chapitre 37. Alors, on va tomber directement dans le sujet. Et on pourrait prendre Joseph, puis l'associer avec Jésus-Christ. Alors, ce qui s'est passé dans sa vie, c'est un type... Je suis pas un amateur de type. Il faut qu'il soit vraiment évident. J'essaie pas de trouver... J'ai déjà vu des auteurs qui essayaient de trouver dans toute la Bible des types de Jésus-Christ. Je suis plus agacé dans ça. Mais quand c'est direct, comme notre ami Joseph, alors c'est évident, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi Joseph? Versets 37, 1 et 2. Jacob demeurait dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau. Alors, ça s'adresse à vous, les jeunes, 17 ans. Joseph était de cette famille-là. Il est le onzième de la famille. Et il côtoyait les cadets. Alors, je vais vous montrer un petit tableau tantôt. Et j'ai fait un petit calcul vite. Alors, si, c'est pas scientifique, là, si Joseph avait 17 ans, Ruben, si on dit qu'il y avait un enfant qui venait par année, Ruben aurait eu 27 ans. Mais je crois qu'il y a peut-être plus que ça. Et, la première attitude, il se tenait avec les cadets de les servantes. Alors, Joseph, il y a eu Léa, il y a eu deux servantes qui ont eu des enfants, et il y a eu Rachel. Alors, voici, j'ai fait un petit tableau de ce que Jacob a eu. Sa première femme, c'était Léa. Il s'est fait avoir par Laban. Alors, Laban, il a dit, ah oui, je vais te donner Rachel, tu sais, je travaille pour moi 7 ans, il n'y a pas de problème. Alors, la nuit de noces, il avait utilisé un petit peu de vin. Alors, il s'est réveillé le lendemain, et c'était pas Rachel qui était près de lui, mais c'était Léa. Léa a eu, et vous voyez les chiffres, c'est l'ordre de quand ils sont arrivés au monde. Alors, Ruben était le premier, Siméon, Lévi et Judas. Ça, c'est les quatre premiers qui sont arrivés. Léa s'est reposé un petit peu, et il y en a d'autres qui ont eu la servante de Rachel. Parce que là, je ne lirai pas toute l'histoire, il y a des conflits d'intérêts. Alors, Dan, Neftali, et j'ai marqué un côté, là, mauvais propos. On va regarder, là, tout à l'heure, c'est quoi. Vous voyez des visages, c'est les attitudes qu'on pourrait avoir. Alors, on me dit que j'étais transparent. Alors, quand ça ne fait pas mon affaire, les gens le voient tout de suite. Quand je suis de bonne humeur, ça paraît. Quand je suis de mauvaise humeur, ça paraît. J'espère que je ne ressens pas à ces images-là. Mais, je ne sais pas comment ça se fait, mais des fois, on lit dans les visages des personnes. Alors, il y a eu, Joseph était l'onzième, et il y a eu Benjamin, le dernier, qu'il a eu de Rachel. C'est un petit peu important de voir l'ordre, parce que, qu'est-ce qui va arriver, c'est avec le reste. Alors, la première attitude qu'on voit de notre ami, c'est qu'il rapportait. Joseph avait la manie de rapporter ce que les frères disaient. Les mauvais propos. J'avais marqué les mauvais propos. Je ne veux pas faire un débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, parce que ça dépend comment c'est utilisé. Puis, on en discutait, moi, puis Liliane, puis elle dit, c'est sûr que si c'est dans une famille, tu rapportes ce que tes frères ou tes sœurs disent dans la famille, tu ne te feras pas des bons amis avec tes frères et tes sœurs. C'est sûr, puis j'ai déjà vu, là, des discussions familiales, là, et puis ça avait eu lieu, ces choses-là, là. Puis ça faisait des années qu'il s'en rappelait encore. Il dit, t'aurais-vous-tu quand tu disais ça à ma mère? Et c'était évident que Joseph le faisait. Je me suis posé la question. Dans un autre commentaire, il disait qu'il reprochait les péchés de ses frères. Ah, ça n'a pas la même signification. Ça n'a pas juste de rapporter, mais il voyait ce que les frères faisaient, puis il n'aimait pas ça, puis là, il disait à ses parents ou il disait à son père. Alors, ça, c'est une autre explication. Dépendamment de la version qu'on a, je n'ai pas eu le temps d'examiner beaucoup de versions, mais on voyait le mot «rapporter ». Genèse 2.3, on continue, 37.2.3, il disait, « Voici la prostituté de Jacques, âgé de 17 ans, faisant paître avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilda et de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit... » On va arrêter là. Joseph rapportait, Jacob aimait ça, mais ce qui m'a frappé, c'est est-ce que Jacob le faisait seulement? Puis, je n'ai pas la réponse, alors je vous laisse des questions, puis vous travaillerez là-dessus. Est-ce que Joseph le faisait parce qu'il reprochait à ses frères des péchés ou des manquements que ses frères faisaient, des mauvais propos, ou Jacob encourageait cette chose? « Qu'est-ce qu'ils ont dit? » Je m'imaginais voir Jacob parler, s'entretenir avec Joseph. Mais, vous voyez que dans une famille, imaginez-vous, dans une famille, même si les frères amenaient les troupeaux loin, 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 les murs n'étaient pas isolés ou insonorisés comme on avait, alors c'était des tentes. Alors, imaginez-vous que peut-être les conversations, une servante ou Gilles Pas ou l'autre servante s'en occupait, puis imaginez-vous aussi que on l'a vu dans d'autres histoires, quand il y a des servants qui ont été donnés pour femmes, ça fait un petit peu plus de brise-bouille que d'autres choses. Alors, dans notre contexte, on a une femme, puis des fois, il y a des choses qui arrivent avec seulement une femme, et imaginez-vous, Jacob avait quatre femmes. Et il y avait toujours une compétition. Si on lirait l'histoire d'avant, on voit la compétition entre Léa et Rachel, c'est pour ça qu'il y a eu les servants, et je suis garanti qu'il y avait de la compétition aussi entre les servants. Ça mène un petit peu plus de trop. Alors, Jacob, je regardais Jacob, le père de Joseph, puis son ancêtre, on ne dira pas un antécédent judiciaire, mais son antécédent familial n'est pas rose. Jacob a truché Isaïe, il est allé chercher le droit d'Ainès, il a menti à son père, il s'est fait avoir avec Laban, mais après quelque temps, il s'est arrangé pour avoir un troupeau plus grand que celui de Laban. Alors, Jacob avait plusieurs outils dans son sac, puis il les utilisait. Alors, je l'ai appelé comme ça un esprit de compétition. Jacob avait vraiment, il voulait gagner sur tous les points, sur tous les points. Même ici, il a lutté contre l'Éternel, et il a remporté. Alors, vous imaginez comment Jacob avait cet esprit de compétition. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est mal? Souvent, c'est la portée, ou c'est les gestes qui sont faits après, ou c'est... La Bible expose les choses. Des fois, elle dit si c'est mal, ou si c'est bien, puis des fois, elle ne dit rien, elle ne commande pas le fait. Envoie. Tellement Jacob était comme ça, c'est qu'il envoie aussi, lorsqu'il revient dans le pays avec Isaü, puis que là, il entend parler qu'Isaü s'en vient avec 200 personnes, il envoie ses boucs émissaires. C'est qui? Il envoie ses femmes, il envoie ses enfants, il envoie ses serviteurs, il envoie des brebis, des choses comme ça, avant lui. Lui, il est en arrière. C'est correct. Il dit, s'il y a quelqu'un qui est amoché, ça va être toute la gang, puis moi, je vais avoir le temps d'aller à côté dans le McDonald's du coin. Ça vous représente notre personnage, j'accorde. Alors, je ne sais pas si... Puis c'est normal que des fois, ça transparaît dans les enfants qu'il y a là. Alors, Joseph n'était pas, il n'avait pas cet esprit de compétition-là, mais peut-être il était encouragé de faire ce chose-là. On nous dit que Jacob aimait Joseph par-dessus tout. Je me suis... vous avez vu l'ordre tout à l'heure des enfants. C'était qui la première femme? Léa? Mais la vraie première femme, c'était qui? Rachel. N'oubliez pas ça. Oui, il y a eu Léa. Il a servi sept ans, il a attendu sept ans pour avoir Rachel. Il y a eu Léa. et Laban a redonné Rachel tout de suite après, une semaine ou deux après, et il a servi encore sept ans pour Rachel. Mais son cœur était pour Rachel. Alors, et le premier-né, en réalité, si l'histoire serait bien passée, si Laban n'aurait pas traficoté toute l'histoire, Rachel aurait été sa première femme, Joseph aurait été le premier-né. On pense à ça. Et c'est pour ça que Jacob a gardé ça dans son cœur. Et c'est pour ça qu'on voit la suite de l'histoire. Joseph se tenait beaucoup avec le clan à Léa, ça veut dire qu'il se tenait avec les cadets, vu qu'il était à 17 ans, peut-être les autres avaient une vingtaine d'années, dans le milieu de la vingtaine. Et les autres frères, les plus vieux étaient partis souvent, je dirais, à plusieurs centaines de kilomètres, faire paître le troupeau à Jancor. Parce qu'il y avait énormément de troupeaux, alors il fallait qu'ils se déplacent souvent. Ça, c'était la première. La deuxième attitude, alors, le monsieur est content, on voit le bonhomme sourire, le monsieur est confiant, et c'était peut-être l'attitude de Joseph d'être confiant, parce que qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est confiant ou prétentieux? La Bible ne nous dit pas, puis ce n'est pas son intérêt. Et on va le voir dans la suite des activités. Est-ce que, parce qu'il disait, Joseph était-il un jeune homme prétentieux? Peut-être pas. Mais, ça faisait bizarre, parce que, quoi? Jancor lui donne la tunique. Ça avait l'air une tunique de couleur. Peut-être les autres avaient juste la couleur, on voit la couleur beige, on voit des tuniques présentement, quand on voit des films, c'est blanc ou beige, des choses comme ça. Mais la tunique de couleur représentait, avait une signification dans ces tribus-là, c'est que tu devenais, c'était le premier, c'est lui qui dirigeait, et c'est lui qui avait toutes les responsabilités. Alors, déjà, Jacob, à l'âge de 17 ans, donne à Joseph cette tunique rouge comme de quoi, il dit, regarde, c'est lui qui va être le boss. Ça n'a pas dû faire l'affaire de tous les dix autres frères qui étaient avant. Alors, vous voyez que, déjà, même le père donne dans cette famille-là le ton, l'attitude que les autres frères vont avoir. Alors, pense-tu que je vais me faire renner par un flot? Le premier son, alors, on compte une histoire, Joseph reçoit la tunique, puis il était fier, « Hey, c'est quelque chose, tu reçois ton père un cadeau, c'est une belle tunique, alors, tu as mis dimanche, la semaine, puis tu t'en vas avec ça, puis peut-être Joseph n'avait pas exactement l'image complète de cette vision que Jacob avait. Et, il commence à avoir des songes. Dieu lui parle, Dieu lui donne un premier song, il dit, et puis là, tout content de son, de ce phénomène-là, le partage à ses frères, il dit, « J'ai fait un song, puis là, j'ai vu une gerbe, puis là, il y en avait, puis il y en a une qui s'est tenue de bout. Puis les autres sont tous couchés. » Les frères ont fait un plus un, deux, ils ont dit, « Penses-tu que tu vas nous renner? » En traduction québécoise. Alors, c'est ça qui est arrivé. Alors, les songes étaient importants, Dieu a manifesté sa volonté, mais en dépit de ça, la vie continuait, puis il y en a qui n'ont pas compris. C'est de la même façon que Jésus a marché sur cette terre, puis les gens ou sa famille ne comprenaient pas. Alors, associez-le tout de suite et vous allez voir ce qui arrive. et le deuxième songe, alors au verset 9 du chapitre 37, il dit, « Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. » Alors, il était vraiment content d'avoir des songes, Joseph. « Et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi et il raconta à son père et à ses frères. » La première a passé un petit peu mal avec ses frères, mais la deuxième, elle a passé encore plus mal avec son père. « Rappelez-vous que Jacob a un esprit de compétition. Penses-tu que tu vas me renner mon flot? » Traduction québécoise. Mais, c'est la première réaction que Jacob a eue. La deuxième réaction ou la deuxième attitude, à la fin du verset, il dit, « Et il se souvint de ce qui l'avait a été dit. » Il semble à cause de cette parole. Mais, son père garde le souvenir, garda le souvenir de ces choses. Jacob a eu l'expérience du Dieu vivant. Il a eu l'expérience de se faire parler par Dieu. Il a eu le songe de l'échelle qui montait. Alors, Jacob est au courant de ce phénomène-là, de ce que Dieu, de temps en temps, parle à des personnes. Et, c'est pour ça qu'il en a gardé le souvenir. Parce que là, il ne voulait pas fermer la porte à Dieu non plus. Jacob était, oui, il avait quand même ses bébites, mais il était, il voulait faire la volonté de Dieu quand même. Alors, Jacob réagit. Et, c'est une étude finlandaise qui montre les ondes qui sont, qui réagissent lorsqu'on a certaines attitudes. Je les ai appelées les attitudes, la colère, la peur, le dégoût. Regardez heureux, regardez l'amour, c'est celle ou les ondes, puis vous avez les degrés. Alors, quand c'est bleu ou noir, noir, ça veut dire qu'il n'y a aucune activité. Bleu, pâle, ça veut dire que c'est plus bas. Et, regardez l'envie, c'est juste la tête, la honte. C'est pour ça qu'on a des petits joues rouges. On voit le jaune ici, et la fierté. Alors, vous voyez qu'il y en a qui sont presque pareils ou qui touchent à peu près les jaunes. J'ai été étonné de voir que c'est peut-être comme ça qu'ils voient dans nos réactions. Alors, quand je suis fier, peut-être vous riez, mais j'ai vu ce que c'était, j'ai commencé à comprendre parce que je regardais les gens et quand quelqu'un était fier, j'ai vu comment le sourire a changé, la position, la fusionomie a changé. Là, j'ai compris, ce monsieur-là est fier. Il avait été demandé une position et on voyait qu'il était fier de prendre cette position-là. Alors, ça nous montre un petit peu comment les scientifiques ont regardé la troisième attitude et ce n'est pas la meilleure, c'est que on leur a dit, CNN l'aurait fait comme ça ou Radio-Canada aurait dit il y a eu un enlèvement et une vente de mineurs. alors Joseph, ses frères, la première idée, les frères ont dit on va le tuer. Puis, Ruben, le plus vieux, a dit non, on ne va pas faire ça. Alors, je me suis posé la question pourquoi Ruben faisait cette chose-là? Pourquoi Ruben voulait sauver Joseph? Je crois personnellement que Ruben, à cause de sa position, il était le premier-né dans la famille, devait être, se sentait responsable de toute la famille. C'était, c'était un né dans ces familles-là, c'était une habitude, alors le premier-né était responsable, s'il arrivait de quoi, le père décédait ou des choses comme ça, alors c'était le premier-né qui, un peu comme on a vécu il y a quelques années ici, le plus vieux prenait responsabilité ou la plus vieille prenait responsabilité de la famille. Mais je me suis mis à penser à Joseph, quel sentiment d'abandon avait-il lorsqu'il était dans la citerne, lorsque les frères sont tous arrivés, lui ont enlevé la tunique de couleur, l'ont tiré dans la citerne qui n'avait pas d'eau, là, c'était juste une citerne à sec, et pendant une coupe d'heure, il restait là à songer, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai dit, mais pourquoi mes frères sont, parce qu'il y avait vraiment un sentiment de haine parmi les frères, même dans l'histoire, lorsqu'on lit, il disait, le faiseur de songes qui arrive, il lui avait donné même un titre de faiseur de songes, donc il ne croyait pas assez songes. Alors, vraiment, dans la famille, on voit que Joseph avait vraiment agacé par son, peut-être son attitude, qui n'était pas, mais des fois, on ne pense pas qu'elle est méchante, mais la réaction des gens, ou la portée de notre attitude va faire des choses. Sentiment d'abandon, à 17 ans, je ne suis pas sûr que quand je vois que mes frères me sortent de la citerne, puis ils disent, enfin, je vais être correct, mais non, il y a la caravane qui passe, on fait un échange d'argent, alors il a peut-être vu le montant exact de la transaction, et Joseph est vendu, un peu comme Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent. Il aurait pu avoir des attitudes contraires. La Bible ne nous montre pas que Joseph a réagi, mais il aurait pu faire comme on, ah, ils ne veulent rien savoir de moi, je m'en fous, je ne veux rien savoir d'eux autres, je ne veux rien faire, il aurait pu avoir des sentiments de rébellion, des choses comme ça, on ne voit pas ça chez Joseph. la quatrième attitude, alors, la caravane s'en va en Égypte, les gars ont fait de l'argent parce que ça a payé le gaz pour les chameaux, alors, un coup que la transaction est faite, ça a payé peut-être le foin, la nourriture, des choses comme ça, pour les chameaux, alors, Potiphar, c'est un chef de l'armée égyptienne qui est assez haut gradé, qui achète ce jeune homme et, en le regardant, lui donne une certaine fonction dans la famille, dans la maison. mais, il s'aperçoit que Dieu est avec lui et, ça me fait vraiment, c'est vraiment le fun parce que, depuis quelques années, aussi, quand je suis allé en Haïti, j'ai vu cette chose-là, Dieu en action, Dieu fait des choses, ici aussi, dans l'Église, des fois, il faut s'arrêter un petit peu plus parce que notre, le brouhaha de la vie fait qu'on porte moins attention, mais Dieu travaille. Et, Potiphar l'a vu, ça, a vu que Dieu était avec lui. C'est la même chose quand on pose aujourd'hui la question à, au, en tout cas, ceux qui attaquent Israël, ils posent, « Ouais, mais vous envoyez des requêtes puis ça ne marche pas. et la réponse des Arabes disent, on les envoie, on a calculé correctement l'objectif et on parlait de ça hier soir et les les Arabes ont envoyé une requête et ils s'en allaient directement sur une des deux tours à Tel Aviv. et le monsieur qui a fait des calculs, ils font des calculs, les Israéliens font des calculs puis, là, c'est le dôme d'affaires qu'on appelle, c'est la protection que les Israéliens, premier coup, manque son coup. je dépêche à recalculer son affaire, il dit, pour moi, j'ai fait une erreur de calcul. Deuxième coup, renvoyer Sachon, manque son coup. Il prend le téléphone, il dit, là, je vais refaire une troisième essai puis si ça ne marche pas, je vais vous rappeler puis vous allez être obligés de vous sauver. Refait ses calculs parce qu'ils ont des calculs pour calculer la trajectoire, manque son coup, troisième coup. Oh là! Il appelle, il dit, sauvez-vous. Et, pour raison X, un vent de l'Est est venu et la roquette a tassé, tombé dans la Méditerranée. Phénomène, c'est le même vent de l'Est qui a séparé la mer morte. C'est ça qu'il dit, ils ont fait les calculs et le même procédé. Il dit, hé, souvent les journalistes posent la question aux Arabes, ils disent, vous avez des bonnes roquettes puis pourquoi vous n'atteignez pas vos cibles? Oui, mais c'est leur Dieu qui les fait. Et c'est la réponse de ces terroristes-là. Il dit, c'est leur Dieu, les dieux d'Israël qui empêchent qu'on détruise Israël. Est-ce qu'on prend le temps de voir ce que Dieu fait dans notre Église? Je vous encourage à le faire, de regarder. C'est, ayant fait, on n'a pas besoin de le vanter, on n'a pas besoin de faire comme Joseph, de le rapporter ou de le dire ou de se reclamer, mais juste, si entre famille, entre frères et sœurs, on regarde, les gens vont regarder ce que, la bénédiction d'une sœur ou la bénédiction d'un frère, moi, je vais être encouragé. Un autre va être encouragé. Parce que, on va dire, Dieu travaille dans notre famille, dans notre Église. et Joseph s'est occupé de la maison de Potiphar, il lui a donné toute l'exécution de sa maison, de ses champs, de tout ça, et Joseph, le Dieu de Joseph, a béni Joseph, a béni la maison. Il n'y avait rien qui s'occupait. Potiphar, il rentrait, il prenait son thé et il s'est occupé. La seule chose que Potiphar a dit, tu t'occupes de tout, j'ai rien à m'occuper, sauf, tu ne touches pas à mon épouse. Mais, je disais dans un commentaire que, souvent, ça arrive dans la haute sphère, les femmes voyaient que quelqu'un réussissait ou des choses comme ça, bien, il avait les morales assez larges, alors, il voulait prendre connaissance de ce jeune homme. Alors, la femme de Potiphar a fait la même affaire. Ce qu'il voulait, elle était dans l'aristocratie, alors, elle avait le temps de s'occuper de ça. Elle voulait avoir Joseph dans son lit. Joseph, n'y a ni un ni deux, laisse ses vêtements-là, une histoire après qu'elle abrande que la madame sort, a dit, celui-là que tu m'as mis au niveau de choses, a voulu abuser de moi. Joseph se retrouve en prison, alors, la vraie étoffe, c'est là qu'on voit ce qu'un jeune homme, parce que on est tous, je dirais, on est tous hommes ou femmes, demandés ou peut-être demandés par ces choses-là, peut-être il y a des, il y a un confrère de travail qui vous attire ou une consoeur qui est belle, qui est jolie, puis ça fait peut-être bouillon dans notre cerveau. Mais la vraie étoffe de Joseph, il dit non, il dit, commettrais-je, je pensais l'avoir noté, il dit, est-ce que je ferais un si grand péché? Je vais vous le trouver, 41, 39, oui, 39 ici, Maison de Botiford, puis à la fin. Verset 9, merci, vous êtes des anges. Il n'est pas plus grand que moi dans ma maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pêcherais-je contre Dieu? et à tous les jours, elle le tourmentait. J'ai dit, Joseph a vraiment réalisé, et c'est là qu'il a dit, garde et dit, il y a quelque chose de plus grand que toi, c'est Dieu, puis je ne veux pas déplaire à Dieu. C'est ça qu'il voulait dire en fin de compte. Cinquième attitude qu'on voit de Joseph, il est en prison. Alors, il aurait pu dire, j'ai fait mon temps, je n'ai qu'à personne, je vais être dans ma, on a vu des choses, des prisonniers, des fois, et on voit des films, des fois, on voit leur attitude, je vais me tenir peinard, je vais faire ma, ma, sentence, mais c'était une prison assez spéciale, c'est la prison de Pharaon, c'est quand Pharaon n'aimait pas quelqu'un, son échançon, son serviteur, il l'envoyait là. Pour X raisons, des fois, c'était pas, c'est parce qu'il s'est peut-être, il a peut-être baillé pendant qu'il servait le Pharaon, des choses comme ça. Alors, des fois, c'était des gens qui étaient, alors, Genèse 39, 21, il dit, rien ne se faisait sans lui. Joseph est dans la prison, les gardiens commencent à connaître Joseph, commencent à lui donner des responsabilités. Joseph a la même attitude qu'il avait avec Potiphar, et Dieu bénit Joseph de la même façon. tellement qu'il n'y a rien qui se faisait sans que Joseph ait connaissance. Puis, on voit dans les films aujourd'hui, d'Hollywood, qu'il y a peut-être deux, trois gangs, il y a la gang des Blacks, il y a la gang des Chicanos, des Mexicains, puis des choses comme ça. Puis là, il y a un Kaïd, il y a un gros, un gros monsieur qui est là puis qui décide tout, la chose, il décide la vie ou mort des prisonniers ou des choses comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Joseph, Joseph, tellement que les gardiens se fiaient à lui et les prisonniers allaient voir Joseph au lieu d'aller voir, il y avait une certaine liberté. Rien ne se faisait que par lui. septième attitude, sixième attitude, oui, c'est ça, sixième attitude, encore une série de songes, mais ce n'est pas lui qui les a, c'est d'autres personnes qui ont les songes. Alors, le premier, c'est les chassons, puis là, il raconte son songe, puis Joseph a l'explication, Dieu lui donne l'explication, puis elle est favorable. Oh, tu vas être remis en fonction, puis il n'y a pas de problème. Ah, là, les chassons, il était content parce que là, il pensait qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il allait mourir. Et, le panettier, il s'essaye, il dit, ah, vu que les chassons, il y a eu une bonne réponse, je vais l'essayer. Alors, parce que tous les deux ont eu le même, en même temps, un songe, et ils étaient tristes toutes les deux. J'ai fait la petite image, c'est que c'est Joseph qui a posé la question, il dit, pourquoi vous êtes tristes? Il a constaté qu'ils étaient tristes. Alors, les chassons ont eu une bonne réponse. Le panettier, il dit, désolé, dans quelques jours, tu vas être, tu vas mourir. ils ne donnent pas le pourquoi, mais on voit que les... Et, quelques jours plus tard, Pharaon a la même, a un autre songe, puis là, il n'y a personne qui peut l'expliquer, il y a les magiciens qui viennent, et toute la grande, autre sphère de la religion égyptienne vient, pas capable de dire, de faire comprendre à Pharaon, c'est quoi son songe, qu'est-ce qui arrive? Ah, le panettier, les chassons, il dit, ah, je me rappelle, il y a, dans votre prison, il y a quelqu'un qui m'a conté un songe. Quand Joseph est rentré en prison, il avait 17 ans. Quand il sort de prison, à la minute où il rencontre l'histoire de Pharaon, le songe de Pharaon, Joseph a 30 ans. Il a passé 13 ans en prison. Quelle perte de temps, on va dire. Mais pas pour Dieu. Des fois, on se dit, pourquoi on végète? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi il y a ce moment de silence? De silence. Peut-être Dieu a quelque chose à nous montrer. Et il a montré des choses à Joseph. Même s'il a fait du bien aux prisonniers, même s'il a fait du bien aussi à qui? Prisonniers, aux gardiens. Parce que, imaginez-vous que si Pharaon a entendu qu'il y avait des révoltes ou des choses comme ça, bien peut-être le chef des prisonniers serait retrouvé aussi dans la prison à être gardé. Alors, il n'y avait pas mécontentement. Quand il n'y a pas mécontentement, tout va bien, tout roule. Quand Pharaon n'entend rien, qu'est-ce qui arrive? on dit, tout va bien, on crée, tu fais ta job, tu fais bien ta job. Treize ans ont passé en prison. C'est beaucoup ça. Des fois, je suis un mois en attente puis je commence à claquer des dents puis à essayer de... Daniel a dit dans ce qu'il a écrit que c'est Dieu qui révèle les songes. N'oubliez pas que c'est Dieu. Plusieurs années ont passé, ils ont perdu toute sa jeunesse. Imaginez-vous, il a perdu sa jeunesse. De 17 à 30 ans, il est en prison. Peut-être qu'il y avait une petite place pour circuler, mais il se réveille à 30 ans. Et, il se réveille au service de Pharaon et à la tête du pays. il est le deuxième, il devient le deuxième du pays. Pharaon, Joseph. Il n'y a rien que Joseph ne décide pas. En tout cas, si à Montréal, il y a quelque chose qu'il faut qui soit décidé, c'est Joseph qui le décide. Dans toute l'Égypte, c'était Joseph qui prenait les décisions. Pas si important. Alors, Pharaon place un jeune homme, mais Pharaon, il a dû demander un curriculum vitae qu'on appelle aujourd'hui. Il a dû s'informer qui était ce jeune homme-là. Quand il a expliqué son chemin, on le dit, c'est bon, mais il a dû se poser la question en tant que Pharaon, pourquoi qu'il est en prison? Là, ça a dû remonter. Bien, il a essayé d'abuser de son ancienne maîtresse. Ça, c'est l'histoire. Proverbe, j'espère de l'avoir marqué. Proverbe 21, si je me souviens bien, dit que c'est Dieu qui fait, qui assouplit les rois, qui les dirige. Alors, ne l'empêche qu'il y a un roi qui est là, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui peut, on a le meilleur exemple, c'est le roi syrien ou Darius ou les choses comme ça. On a vu que le roi des Perses, il était inconverti, il ne connaissait pas les choses, mais Dieu les a dirigés quand même. Ah, merci, la réponse était là. Proverbe 21, 1. On peut le lire ensemble. Puis, on le proverbe. le roi est le roi dans la main de l'éternel. Il s'incline partout où il veut. Alors, Pharaon était un des plus grands rois de l'époque, a même été dirigé par Dieu. Joseph a été tellement populaire, a tellement béni le Pharaon parce que le songe était tu vas avoir sept années de vaches grasses et après ça tu vas avoir sept années de vaches maigres. Alors, si tu ramasses les vaches grasses, tu vas avoir pour passer les sept années et qu'est-ce qu'il va arriver aussi, tu vas pouvoir vendre. Et Pharaon s'est mis tellement riche avec ça, il a acheté tous les pays, il a acheté tout l'or et ce qu'il a fait même dans le pays, un Égyptien qui n'avait pas d'argent, ce qu'il faisait c'est qu'il troquait du blé pour son terrain. Alors, Pharaon est venu au pouvoir de tout le pays d'Égypte. Pharaon s'est fait et il a dit bon ben là il faut que je te donne un nom Égyptien. Alors, c'est le nom Égyptien que Joseph a reçu. Tsa-t-nat-pai-naïk. En tout cas, quelque chose comme ça. Traduction? On ne s'entend pas sur la traduction, ce n'est pas évident. Alors, dans un commentaire, il dit traduction incertaine. Quand ça veut dire ça, ça veut dire ils ont essayé toutes sortes de choses. Chef du collège des savants ou des sages. Ça, c'était une sorte de tradition, alors son nom veut dire qu'il était le chef du collège des savants. Ou sauveur du monde où Dieu parle et il vit. Alors, vous pouvez en prendre une des choses. Ce qui m'intéresse, c'est que Pharaon lui donna une épouse et c'était la fille d'un prêtre nommé Potifera, pas Potifar. Potifera. Voyez-vous les mots de Dieu? Joseph, à tous les fois qu'il se réveillait, bonjour chéri, il se rappelait l'histoire de Potifar. Je l'ai ri celui-là. Parce que Potifera et Potifar, il n'y a pas grande différence. c'était dans la ville de Hon, qui est Héliopolis, c'est cette ville-là qu'on connaît plus. Héliopolis, juste pour vous dire, l'Égypte, trois affluents qui arrivent dans un et qui continuent dans le centre, proche de ça. C'est à 16 km du Caire qu'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est une ville qui n'existe plus maintenant, mais c'était une ville qui était consacrée au Dieu-Soleil. Alors, le Dieu-Soleil, c'est un bec d'oiseau avec une grosse boule sur la tête, ça c'est le soleil. Et, il y avait une barque, alors, ou Ra, qui était le Dieu-Soleil, il se levait le matin et il allait se coucher dans la barque. Alors, c'était ça. Alors, imaginez-vous, Joseph, en plus d'être serviteur de Dieu, avait une fille qui avait été élevée avec son père qui était un des prêtres de ce Dieu-là. Et c'était, cette ville-là était la partie savante. Alors, souvent, lorsque la religion était, il y avait aussi tout le savoir de l'Égypte. alors, c'est Joseph, c'est pas pour rien que Pharaon lui a donné ou c'est pas pour rien qu'il a atterri là, c'est qu'il y avait toute la sagesse de l'Égypte. c'était à lui à s'en servir sciemment. Et ce qu'il a fait. La dernière attitude, entre 37 et 44 ans, c'est pas scientifique, c'est juste un petit calcul que j'ai fait avec les années, entre 37 et 44 ans, parce qu'à 30 ans, il a commencé à prendre service auprès de Pharaon. C'est lui qui a dirigé le pays. Puis, j'ai calculé les sept années de vache grasse. Donc, les Hébreux n'ont pas eu besoin de venir chercher du blé. Alors, ça fait 37. Et entre 37 et 44 ans, c'est peut-être là qu'ils ont vus parce qu'à un moment donné, la famine était tellement sévère partout dans le pays que Jacob a envoyé ses enfants parce qu'il avait entendu dire qu'en Égypte, on avait du blé à revendre. Alors, entre 37 et 44 ans, Joseph revoit sa famille. Peut-être il l'avait oublié. On ne sait pas. la parole ne le dit pas. Ce qu'il fait, par exemple, c'est qu'il brasse ses frères un petit peu. Alors, la parole nous voit le jeu de choses. Il cache des affaires dans les poches de blé, puis là, il les accuse, puis tout ça, il les rend mal. Mais, en les rendant mal, il se rend mal aussi parce qu'il allait pleurer en arrière. Il allait dans la pièce de côté, puis il pleurait. Voici l'attitude de Joseph. Joseph n'avait pas eu de rancœur. Même après tout ce qu'il a fait, même après les 13 ans d'emprisonnement, même avec la... parce que quand il a voyagé, ça ne devait pas être un voyage, comment on appelle ça, dans des vols commerciaux, tu étais en première classe, des choses comme ça. Ça n'a pas dû être la première classe pour Joseph. Alors, si c'était un esclave, c'est que tu as dû marcher, tu n'étais pas sur le chameau. Aucune rancune. On ne voit pas de rancune. On voit que Dieu avait accompli ses deux sens. C'est que maintenant, Joseph était à la direction d'un peuple puis il était avec nos amis. Conclusion. Prenons le temps de regarder des fois, je regarde mon attitude, des fois, les gens m'ont dit « Ah, tu es bien patient. » Oui, peut-être. Mais des fois, je viens en colère vite puis je ne sais pas pourquoi. La moutarde me monte au nez. Alors, voyez-vous que... Des fois, ça arrive à l'école ou des choses comme ça, mais je dois calculer la portée de mes gestes. C'est facile de venir en colère, c'est facile de faire tel et tel ça, c'est facile de faire du bien, mais je dois calculer la portée. Peut-être, je ne serais pas capable de voir tout le plan de Dieu. Joseph n'a pas vu tout le plan de Dieu. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il allait un jour contrôler ou aider son peuple. C'est tout ce qu'il savait. puis Dieu n'avait pas expliqué tous les détails, mais à travers... Puis je suis garanti que pendant qu'il était en prison, il a dû se demander «Oui, mais ça ne vient pas vite, hein? Ça ne vient pas vite. » J'imagine. Peut-être qu'il n'a pas dit ça, mais imaginez-vous pendant 13 ans, tu es en train de dire «Oui, mais je suis posé de contrôler, d'aider mon peuple, d'aider mes frères, mes sœurs, puis je suis ailleurs, je ne les vois même plus. » Apprenons à voir la portée de nos gestes, de nos attitudes. Puis je ne suis pas le meilleur. Je commence à faire ça, à prendre du temps, puis peut-être à cause de l'âge aussi. Prions. Seigneur, notre Dieu, on te remercie que des histoires ou des faits de ta parole nous montrent comment tu agis, comment tu réagis ou comment tu fonctionnes avec nous, avec les individus. On veut te dire merci parce que tu contrôles les nations, tu contrôles les rois, tu contrôles ceux qui attaquent Israël, tu contrôles nos gouvernements. Et on ne prie peut-être pas assez pour nos gouvernements. Je veux que tu les bénisses, Seigneur, que tu leur donnes la sagesse de nous donner de bonnes lois afin qu'on puisse vivre heureux, en santé, qu'on puisse aider des personnes, Seigneur. On te remercie de la liberté qu'on a. Il y a des gens qui sont allés en Acadie pour témoigner de ta parole, Seigneur. On veut te dire merci parce qu'on est libres de le faire. Dans d'autres pays, on ne pourrait pas faire ça. Merci, Seigneur. Au nom de ton Fils, Amen. 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 Amen.